Le touche-à-tout de la moto tout terrain en France, Greg Aranda avec nous. Greg, un grand prix de temps en temps, quel objectif, quel plaisir tu prends venir en GP ? Je me régale à faire des chronos, après j'essaye de rentrer dans le top 10, j'ai réussi en France, à toute chantage j'étais un petit peu blessé, je vais essayer ce week-end malgré ma place sur la grille parce que je suis tombé hier à la manche calife, mais si, ça fait toujours plaisir de venir ici, de faire des chronos pas trop mal et d'essayer de se remettre dans le rythme parce que ça roule vraiment fort devant. Tu te fais plaisir sur les pistes de grand prix ? On sait que les pilotes aujourd'hui ne sont pas toujours contents. Franchement non, je me suis fait plaisir à Villars quand même parce que c'était un petit peu technique, mais Tchantal j'ai détesté, on faisait du moto GP et là ce week-end, ce matin ça va un petit peu mieux, mais hier au premier essai, c'était vraiment rapide, il n'y a plus de saut, ils aplatissent tous les sauts, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas grand-chose de technique je trouve, donc c'est vraiment de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse. Pourquoi venir au GP alors si tu ne prends pas de fun ? Parce que toi on sait que ça a toujours été le fun la moto. Parce que ça remet quand même un peu dans le rythme, ça aide pour tout, ça aide pour quand je vais attaquer le supercross, ça aide pour mon championnat à la DAC, et voilà, quand j'arrive là j'ai toujours du mal un peu au début, puis au fur et à mesure à pousser un peu les limites, je me remets dans le bain. Aujourd'hui tu es dans une structure privée allemande, tu te fais plaisir de cette structure, on dirait que tout est ouvert, Greg Arnaud et Leroy là. Ouais, c'est sûr que je me régale, ici c'est ma deuxième famille, je vis beaucoup en Allemagne, après je suis ici comme chez moi, je fais vraiment ce que j'ai envie. La preuve, la semaine dernière, j'aime pas trop le sable, il y avait une course dans le sable pour la DAC, et il n'était pas trop chaud d'y aller non plus, et on a dit qu'on n'y allait pas, enfin voilà, c'est vraiment que du plaisir, il se régale pour faire les Supercross, moi aussi, après le motocross, on fait un peu comme on a envie. Supercross, le Six Tour est parti, tu as raté le train, puisque tu as deux courses au programme, ça va être quoi ton programme, le championnat allemand principalement ? Ouais, ouais, j'ai raté le train, parce qu'il y a trois courses qui tombaient en concurrence de date, donc ça, entre guillemets, ça ne servait à rien que j'allais à STIAC, surtout que je n'ai pas encore de suspension de Supercross et tout, et après, à partir du mois de septembre, je me mets à bloc au Supercross et faire tous les Supercross possibles cet hiver. T'en manges des grandes saisons, quand même, avec ton programme mix, de venir rouler en France, rouler en Allemagne, voir aller dans d'autres pays ? Ouais, ouais, c'est sûr, mais bon, j'adore faire de la moto, et plus je fais des courses, mieux c'est, parce que passer des semaines sans course, à rester à la maison, on n'a pas trop la motivation, donc enchaîner les courses, c'est plus intéressant. Bonjour, tu as choisi une trajectoire un peu différente d'autres pilotes, qu'est-ce qui a manqué pour que Greg soit un pilote de GP, on en a plein de pilotes français, à une époque, il y avait des gros espoirs sur toi, t'as raté quelque chose à un moment ou c'est les circonstances ? J'ai eu beaucoup de blessures, passé un moment où j'ai voulu vraiment m'investir, donc après, j'ai pris un petit peu de recul et je me suis rendu compte que je gagnais beaucoup mieux ma vie à faire comme ça, donc moins de sacrifices, moins de travail, c'est sûr, je sais que les gens disent Randa il a le potentiel, mais c'est un branleur entre guillemets, mais bon, on choisit tous notre route, et moi faire des sacrifices de malade pour faire dans les 10 en GP, et à la fin du week-end, tu repars avec des cacahuètes dans les poches, c'est bon, donc voilà, je choisis mon chemin, je fais ma vie, je profite, je la fais comme j'ai envie, et puis voilà, je gagne bien ma vie, et en plus de ça, je me fais plaisir, et je fais ce que j'aime, donc les gens me critiquent, mais en dehors de ça, moi je me régale. Il y a du boulot quand même, tu fais pas les résultats que tu fais en restant dans un fauteuil toute la semaine ? Ah non, c'est sûr, c'est sûr que je travaille un minimum, même si les gens n'y croient pas, mais c'est sûr que je suis pas non plus un magicien, donc je travaille un minimum, mais voilà, c'est des périodes, en fait, j'arrive pas à me mettre sérieux, par exemple, toute une année, à me dire, allez, je me mets à fond dedans, au bout d'un moment, ça décroche, et voilà, donc j'ai des hauts et des bas, et quand je m'y mets, ça revient, puis ça redescend, puis ça revient. Bon, on en est où avec la plaque phare, l'enduro, là, il y a un stop, ou ça va repartir, t'en es où ? Pour le moment, c'est en stand-by, j'ai essayé avec Beta, mais le team était bien, tout le monde était bien, mais j'arrivais pas à rouler avec la moto, et voilà, ils ont pas trop voulu changer les suspensions, tout ça, donc on a préféré arrêter, et pour les 2-3 courses que je faisais pour eux, en plus, j'avais pas le temps de faire de développement, donc on a arrêté, mais bon, c'est toujours dans ma tête, franchement, je me régale, c'est du temps sur la moto, la marche, ça me dérange pas trop, donc j'y reviendrai. L'ambiance, c'est aussi une bonne ambiance, on peut imaginer que t'apprécies l'ambiance du paddock d'enduro ? Ouais, franchement, c'est une bonne ambiance, tout le monde est cool, et puis vu qu'il y a pas de confrontation directe, il y a jamais d'embrouille, pratiquement, donc c'est cool. Il y a des places à prendre, là, dis donc, avec Méo, René qui partent sur le rallye, peut-être Johnny aussi, non ? Ouais, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça, mais bon, pour le moment, je pense que je vais rester ce terrain, mais après, j'ai pas eu de proposition pour aller en enduro, donc, mais bon, c'est normal, vu les résultats que j'ai fait avec la bêta, mais moi, je suis ouvert à tout, et puis voilà, on va voir, après, c'est sûr que ça me fait plaisir de faire quelques courses enduro dans l'année, et surtout que ça aide aussi beaucoup pour le cross, donc c'est cool. Tu vois, Antoine ou Paula qui partent au rallye-rette, c'est un truc qui te dirait aussi un jour de tenter ? Bah ouais, pourquoi pas, ouais, de toute façon, je pense que quand tu attaques l'enduro et que tu roules bien en enduro, tu as envie d'aller en rallye, et puis tout s'enchaîne, quoi, donc c'est sûr que pour une fin de carrière, c'est top. Fin de carrière, elle est pas encore tout de suite, tant que tu prends du plaisir, tu y vas ? Voilà, c'est ça. Bon, et la vigne, c'en est où, M. Greg ? Eh bien, je fais toujours du vin, j'ai toujours mes terres. Tu fais ou tu fais faire ? Ouais, je fais faire, je fais pas grand-chose. Mais ouais, donc j'ai toujours mes terres, c'est du vin en AOC, et puis voilà, j'ai 3 hectares et demi. Tu t'intéresses à la chose ? Ouais, un petit peu, ouais, un petit peu, parce qu'en plus, j'étais obligé de m'y intéresser, parce que dernièrement, il y a eu un peu de laisser-aller, donc les vignes sont descendues en grade, on va dire, donc obligés de tout remettre d'aplomb pour que ça remonte, donc obligés de s'y intéresser, mais bon, c'est cool. Tu penses au futur quand tu fais ça, ou c'est juste pour le fun ? Non, non, c'est juste pour le fun, j'ai acheté des terres, et puis voilà. Des terres pendant un terrain de motocross, quand même ? Ouais, en plus, j'avais fait une piste sur une des terres, mais bon, on me l'a fait raser, parce qu'il y avait un lézard, l'infigus doré, qui poussait à côté de la terre, donc on me l'a fait raser, mais bon, c'est comme ça. C'est des trucs qui existent aussi en Allemagne, ces problèmes écolos ? Ouais, ouais, il me disait qu'il y avait beaucoup de soucis aussi avec ça, mais bon, il n'y a pas énormément de terrain pour s'entraîner en Allemagne non plus, et je pense qu'il y a le problème partout. Merci Greg, on te souhaite plein de bonnes choses. Allez, merci. 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 Merci.